Musique Bonjour, nous sommes à Dunkerque au lycée Notre-Dame-des-Dunes. Ici, les Premières L organisent régulièrement des speedbookings ou des cafés littéraires avec des petits gâteaux. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Charlotte qui va nous parler d'Eldorado. C'est parti ! Je m'appelle Charlotte, je suis née dans l'agglomération nakercoise. Je suis au lycée Notre-Dame-des-Dunes à Dunkerque. Je suis Jean-Marc Boulogne, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Notre-Dame-des-Dunes. Le livre qu'on va présenter, c'est Eldorado de Laurent Godet, sorti en 2006. C'est un roman polyphonique, donc on suit deux histoires en même temps. On suit l'histoire du capitaine Salvatore Pirati et on suit aussi l'histoire de Djamal et de son frère Soliman. Moi, j'ai apprécié le côté, l'approfondissement de la psychologie des personnages. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le livre. C'était assez difficile. Puis quand j'ai bien repris, ça s'éluit très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre du début à la fin. Puis au fur et à mesure de la lecture, on s'attache vraiment aux personnages. On se rend compte de leur vie, puis on se rend compte des difficultés qui traversent. Et j'ai aussi pleuré à un moment dans le livre. Et franchement, c'était beaucoup de tristesse et aussi de joie quand on voit leur réussite. Je me souviens d'une scène qui m'avait vraiment intéressé, où il parle de la Syrie avant le conflit syrien d'aujourd'hui. Et comment certains responsables politiques au Proche-Orient, comme Assad, peuvent aussi utiliser la question des migrants comme un moyen de pression sur l'Europe. Donc je dirais que ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est l'ambition des personnages. Laurent Godet est d'abord un homme de théâtre. Il publie sa première pièce à l'âge de 25 ans et aborde peu à peu l'écriture romanesque avec un premier roman, publié juste avant ses 30 ans. L'inspiration est au rendez-vous et le succès aussi. Laurent Godet attire les prix, le prix Goncourt des lycéens en 2002 et le Goncourt en 2004 pour le soleil d'Escorta, traduit dans 34 pays. Avec Eldorado, il signe son quatrième roman, paru en 2006. Poursuivez l'expérience éclate de lire sur notre page Facebook et avec notre compte Twitter. Et chaque semaine, participez à nos jeux concours autour de la littérature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !